Je m'appelle Stephanie Harper et voici Aidan. Dans ce domaine, dans son domaine, mon père était roi. Le jour de sa mort, il y a 17 ans, j'étais dans ma 23e année et j'avais peur et j'étais seule. Si j'avais su alors quel cauchemar m'attendait, je crois que j'aurais décidé de mourir avec mon père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous commencez à désespérer ? Vous êtes en retard ? Les embouteillages et mon garçon d'honneur. C'est un cadeau de mariage cette voiture ? Exactement. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui prétendent que vous épousez Stéphanie pour son argent ? Bien qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous nous en moquons. Greg, que pensez-vous ? C'est vraiment un mariage d'amour ? Absolument. Est-ce que ça veut dire que vous allez renoncer au tennis, Greg ? Ça veut tout dire, excepté ça. D'accord, mais votre forme, Greg, on dit que vos derniers matchs ont été plutôt décevants. Adolcevita et le sport, ça fait mauvais ménage. Oh, il ne faut pas croire tout ce que les journaux publient. Vous devriez le savoir, Robert. Est-ce que c'est votre premier mariage, Greg ? Oui, mais je vais le manquer si je reste encore à bavarder avec vous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Faites honneur au métier. Bonne chance. Bonne chance. Tout le monde veut ? Oui, bonne chance. Tu te souviens quand nous étions petites filles, nous faisions toujours des rêves de mariage avec un prince, un beau prince charmant. Oh, oui. Eh bien, moi, je l'ai enfin trouvé, ce prince charmant. Oh, Julie. Jamais je n'ai aimé ni... Il désirait quelqu'un autant que lui depuis que je suis au monde. Et tu es très élégante. Tu trouves ? T'es le dirège sans ça ? Oui. C'est incroyable. Comme à tes deux précédents mariages, je suis ta demoiselle d'honneur, mais je ne connais même pas le futur époux cette fois. Tu l'adoreras. Je suis sûre que tu l'adoreras. Jilly, qu'est-ce que tu dis de se déshabiller ? Mais tu te dévergondes. C'est lui qui t'a donné ça ? Jamais je n'ai porté quelque chose d'aussi peu bourgeois. Sur quel chemin ton époux va-t-il t'entraîner ? Si j'étais à ta place, je me méfierais. Quand on parle du loup, il sort du bois. Voilà ton futur, je pense. Oui, c'est lui. J'ai cru ne jamais pouvoir arriver à cause des embouteillages. La circulation devient impossible. Oui, enfin, je suis là, vous voyez. Oui, absolument. Bonjour, Mathé. Bonjour, Monsieur McMaster. Un grand jour. Ça, on peut le dire. Nous avons suivi toutes vos instructions. Monsieur, à la lettre. Je crois que vous serez satisfait. Je n'en doute pas un seul instant, Mathé. Merci, Monsieur. Stéphanie, vous êtes ravissante. Merci. En fin de retour, Julie, vous avez fait bon voyage ? Très bon, merci. Tant mieux. Bill, est-ce que vous m'avez apporté les papiers à signer ? Oui, je les ai. Le conseil d'administration n'est pas ravi de la chose. Ça, c'était un peu à prévoir. Vous pourriez diriger la minière après vos autres compagnies toutes seules, si vous en aviez envie. Je ne vous suis pas indispensable. Voyons, vous savez très bien que je ne m'en serai jamais sortie sans vos conseils et votre aide. Si vous voulez le fond de ma pensée, il aurait été plus sage de pourvoir aux besoins de votre mari avec votre fortune personnelle plutôt que par le biais de la minière. Je n'ai aucune envie de refaire les mêmes erreurs, Bill. Je veux absolument que mon mari soit financièrement indépendant et tout de suite, et qu'il n'ait pas non plus l'impression que je lui fais la charité. La chose ne pose aucun problème. Dès aujourd'hui, Greg est un salarié de la minière. Merci. Mais de quoi ? Votre bonheur est mon unique souci, Stéphanie. En cas de besoin, souvenez-vous que je suis là. Je sais. Bonne chance. L'amour. L'amour de la minière. L'amour. C'est la dame. L'amour. L'amour. La énergie. L'amour. 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 Mes chers bien-aimés, nous nous retrouvons tous aujourd'hui en présence du Seigneur et devant cette auguste assemblée pour unir Greg et Stéphanie par les liens sacrés du mariage et pour demander en leur nom la bénédiction de Dieu et sa grâce. Bonjour Denis. Alors, que penses-tu du nouveau mari de ta mère ? Je le connais à peine. Je l'ai vu que deux fois avant aujourd'hui. Je crois que nous sommes tous dans le même cas. Ça n'a pas été trop dur d'obtenir un jour de congé de votre pensionnat pour denier pour toi, Sarah ? Non, non, ça n'a pas été un problème, Tantine Gillie. Mères se marient souvent, alors ils ont l'habitude. Et puis, on est de bons élèves, ils nous doivent quelque chose. Quand tu parles comme ça, il me semble entendre ton grand-père, Denis. Oui. Excusez-moi. Sachka ! Pauvre gosse. Hé, sois pas triste, Sachka. C'est quand même pas la fin du monde. Et puis, ce qui compte, c'est que maman soit heureuse. Noé. Oui, mais pourquoi a-t-il fallu que ce soit lui ? Ça a été réussi, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On m'a dit que vous avez décidé de ne pas aller en voyage de l'océan d'Europe, mais d'aller au contraire à Eden. Oui, pas avant un mois ou deux, pourtant. Ah oui. Dans ce cas, vous pourrez peut-être passer me voir au bureau un de séjour avant votre départ. Lundi, si vous voulez. D'accord. Disons à onze heures et demie, après nous pourrons manger un morceau. Rien ne me fera plus plaisir. Et ça nous donnera l'occasion de mieux nous connaître. À lundi, alors. Tu es bien tranquille. C'est le décalage horaire. En fin de compte, tout semble s'être bien passé. Ça n'a rien d'étonnant. Stéphanie est une habituée du mariage. Est-ce que par hasard tu deviendrais sarcastique ? Excuse-moi, je suis vraiment fatiguée. Nous ne restons pas longtemps. Que penses-tu de Greg Marsden ? Je ne lui confierais même pas une tirelière vide. Sachkar, le champagne ? Tu n'es qu'un gosse. Je prendrai du ponche, merci. Salut. Ça ne fait rien, je m'en vais. On dirait bien que je n'ai pas la faveur de ma fille. Ça ne durera pas. Et mon fils ? Il t'aime, c'est tout. Phil, ça ne vous ennuie pas de me filmer avec ce grand garçon ? Je m'en ferai un plaisir. Bon, alors attention, on tourne. Je t'adore, tu sais. Allons, on dit quelque chose ou on va nous prendre pour des mannequins dans une vitrine ? Excellente cuvée, Tréchelle. Qu'est-ce que je vois ? Tu bois du champagne ? Que va dire ton surveillant général si je lui renvoie un ivrogne ? Mais ils s'en fichent. D'ailleurs, on est tous alcooliques. Alors, tout se passe bien ? Merveilleusement. C'est comme si mes deux autres mariages n'avaient jamais eu lieu. Oh, il sait que tu ne voulais pas dire ça. Oui, mais je l'ai dit. Ah, chérie, je crois que je ne t'ai pas encore présenté Philip Stewart. Philip, félicitations, Greg. Merci. Et voici ma chère, ma fidèle Julie. Greg, félicitations. Merci. Vous êtes les personnes qui comptent le plus pour moi, à part les enfants. Je veux que vous soyez amies. Mettez-vous l'un à côté de l'autre que je vous filme. Merci, Phil. Stéphanie, j'ai passé la nuit en avion. Tu es fraîche comme une rose, ma chérie. Une rose, prête à se phanier. Le train a éclore, Jill. Non, ramanchez-vous un peu plus. Voilà, ça c'est ravissant. Ça c'est de l'art avec un grand A où je ne m'y connais pas. Oh, Jill. Phil, comment est-ce quand on est marié à la même personne pendant 16 ans ? Oh, eh bien, ce n'est pas déplaisant. Bravo, Reggie. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. Et avec Julie, je n'ai pas eu l'occasion de m'ennuyer. Bien qu'en fait, je me fasse du souci pour elle depuis quelques temps. Elle a des sautes d'humeur et un comportement inattendu. Je crois que vous vous trompez. Je suis contente que le courant passe entre Greg et Julie. J'avoue que ça m'aurait fait beaucoup de peine qu'elle ne l'aime pas. Ah, bal de match. Ah, je manque d'entraînement. Julie, vous avez été fantastique. Félicitations. Merci, partner. Oui, merci. Quel plaisir de pouvoir jouer avec un professionnel de temps en temps. Je crois que je vais avoir à vous donner des leçons, Julie. D'accord. Est-ce que vous prenez cher ? Oui, très. Je suis très cher, mais je suis très bon. Ah oui. Garantie. Bonjour, chérie. Alors... On a perdu. Vous ne nous avez pas encore dit combien de temps vous comptiez passer à Eden ? Un mois. Tout seul, en pleine nature. Oh, Kate sera là, bien sûr. Mais autrement, il n'y aura personne que nous, les chiens sauvages, le vent et les grands espaces. Je suis sûre que vous adorez Eden, Greg. S'il ne s'y plaisait pas, ça me briserait le cœur. C'est le seul endroit où j'ai connu le bonheur. Je viens de penser à quelque chose, chérie. Pourquoi ne pas inviter Philippe et Julie à nous rejoindre à Eden ? Pendant les deux dernières semaines, en tout cas. Non, je ne crois pas que ce sera possible. Il doit retourner à New York. Eh bien, alors vous viendrez seule, Julie. Ah, je ne soyons pas ridicules. C'est votre lune de miel. Une lune de miel qui durera toute notre vie. Une longue, longue lune de miel. N'est-ce pas, chérie ? J'y compte, Greg, j'y compte. Comme le temps passe, Julie et moi ne nous sommes pas trouvés ensemble à Eden depuis... Des éternités. Eh, exact. Julie, à toi de décider. Oh, tu viendras nous voir. Oh, je ne sais pas, je réfléchirai. Peut-être. Nous sommes en panne d'essence. Non, c'est une histoire de filtre à air. Il doit y avoir de la poussière dans le carburateur. Il va me falloir démonter cette saleté et la nettoyer, en plus. Eh, merde. C'est une panne vapeur. Quoi ? Une panne vapeur. Mais qu'est-ce que c'est, Cathy ? Je suis sûr que ça vient du carburateur. Eh, il n'y a presque plus d'eau. Si vous n'aviez pas flâné en route, ça ne serait pas arrivé. La mécanique n'a pas de secret pour Cathy, Greg, chérie. Laissez-moi m'en occuper. Elle est toute à vous, ma chère. J'avais raison. Panne vapeur. Ce n'est pas la peine de nous énerver. On ne peut rien faire avant que ce soit froid. Je me demande pourquoi vous n'avez pas ouvert un garage. J'aurais pu, si j'avais voulu. Viens, Greg. Tu crois vraiment qu'elle sait ce qu'elle fait ? Elle le sait, un petit peu de fière, chérie. D'accord, d'accord. Puisque tu le dis. Viens, allez, viens. Couche-toi. Je regrette, mais il faudra nous contenter de la lampe tempête ce soir. J'ai dit à Cathy de se mettre au lit. Elle ne va pas fort en ce moment. Et elle est la seule à comprendre quelque chose à la génératrice ici. Je parie que c'est une panne vapeur. Si cette génératrice marchait au cognac comme Cathy, on ne serait pas dans le noir. Cathy ne boit presque pas. Tu plaisantes. Enfin, disons, pas beaucoup. Et à son âge, tu sais, elle a soixante-dix ans. J'en ai pour une minute. Hé. Viens ici. Nous avons tous nos vis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Si, c'est quelque chose. Détends-toi. Eh, ça arrive ces choses d'où t'ira bien la prochaine fois. Ne t'en fais pas tout un monde. Je t'aime, Greg. Ah, la Bella! Ah, la Bella! Merci, Ken. Bonjour, ma chérie. Ah, Stéphanie. Je suis si contente de te voir ici, Julie. Ça va être merveilleux. Bonjour, Chris. Madame. Le vol a été bon? Interminable. Bonjour, Julie. Salut, Greg. Bienvenue à Eden. As-tu déjeuné? Non, j'espère, parce que Cathy t'a préparé son menu grand luxe. Rassure-toi, j'ai juste avalé un café à l'aéroport de Darwin. Une horreur. Tu ne devineras jamais ce qui est prévu pour après-demain. Quoi? Nous allons tous à la chasse aux crocodiles. C'est Greg qui l'a organisé. Allez, viens boire une tasse de thé en attendant le repas. Tu sais, ma chérie, si j'ai pu un jour me demander pourquoi Greg m'avait épousée, je n'ai plus le moindre doute. Il ne pense qu'à mon bonheur. Oh, Julie. Je l'aime plus que tout au monde. Je ne crois pas qu'il existe une femme plus favorisée par la chance. J'ai même accepté d'aller à cette horrible chasse aux crocodiles. Et tu sais que je n'ai jamais eu le goût de tuer. Que veux-tu? Une femme vraiment amoureuse doit tout faire pour l'homme de sa vie, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. J'aurais perdu la tête si j'avais dû rester loin de toi plus longtemps. Tu m'as tellement manqué, chérie. L'idée que tu pouvais la toucher. Mais t'es intolérable. Oh, je... Je dors. Qu'est-ce que nous allons faire, Greg? Je sens que je deviens folle. Fie-toi à moi. Fie-toi à moi. ... Le voilà. Ne faites pas de bruit. C'est parti. Fais-le. Joli coup. Fais gaffe. Doucement. Un peu de lumière par ici. Remontez-le un peu. Allez-y, tirez, tirez. Très bien. Regardez-moi ces dents. Attachez-le. Attention. Il a failli mordre ce salaud. Il faut toujours se méfier avec eux. Avec ça, il serait inoffensif. Doucement. Ça y est, on l'a. Bon, allez, embarquez-le. Il est énorme. Il est drôlement lourd. Doucement. Attention. Faites-le rouler sur lui-même. C'est ça. Ne lâchez pas maintenant. Doucement. Faites-le rouler encore. Voilà. C'est ça. Ficelé comme un saucisson. Très bien. Magnifique. Cette marque, c'est là qu'il a donné un bon coup de dents au bateau cette nuit. Ils sont énormes, ces crocodiles. Ah, si vous les trouvez énormes, qu'est-ce que vous diriez de Guindy Barrow ? C'est un vieux crocodile des marais. Il a au moins 70 ans et 6 mètres de long. Ça fait plus de deux ans que j'essaie de l'avoir, mais rien à faire. Il me file toujours entre les doigts. Les gens d'ici ont mis sa tête à prix. Il a déjà tué quatre ou cinq personnes. Joe, vous me donnez la chair de poule. Tout ira bien, madame Marsden. Nous veillerons sur vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle n'a pas à s'inquiéter. Je serai avec elle. Oui, mais faites attention, vous aussi. Une imprudence et vous finirez dans le garde-manger d'un de ces monstres. Chérie, n'allons pas en tuer d'autres, s'il te plaît. Fais ce qu'on me dit et c'est tout. C'est tout. Heureusement que j'ai le cœur solide. Chérie, il va y avoir un splendide coucher de soleil. C'est de la rivière qu'on le verra le mieux. Magnifique. On va emmener Julie avec nous. Je crois qu'elle fait la sieste dans sa tente. Alors, il faut que j'aille la réveiller. D'accord. Moi, je vais mettre quelque chose de plus chaud. Ok. Ça ne me dit rien du tout de vous voir partir seul tous les trois. Il va faire nuit dans à peine une heure. Vous n'êtes pas assez romantique, Joe. Je veux seulement que ces dames soient à la meilleure place pour ce superbe coucher de soleil. Nous n'irons pas loin. Nous serons prudents, je vous le promets. Prenez votre fusil à tout hasard. Et revenez avant que la nuit tombe, vous entendez ? Oui, à la moindre anicroche, je tirerai un coup en l'air. Bien. Bien. Debout, mon amour. Allez. Il faut que tu voies le coucher de soleil. Ah, c'est si beau que ça me donne envie de pleurer. Oh, regardez cet oiseau. Qu'est-ce que c'est ? C'est sans doute un brolga. Qu'est-ce que c'est beau ? C'est vraiment ravissant par ici. Je crois que je pourrais y passer toute ma vie. Grel, arrête le bateau. Il faut absolument que je prenne ce coucher de soleil. Mais que c'est beau. Jilly, regarde. Oh, que c'est beau. On dirait un tableau. Quelle couleur. Mon Dieu, regardez. Ça doit être le vieux crocodile d'en parler de Joe. Gwindy Barrow. Quel monstre. Quelle photo sensationnelle ça va faire. Les enfants n'en croiront pas leurs yeux. Rien qu'à le regarder, il me fait peur. Greg, Joe a dit qu'il fallait... Stéphanie ! Stéphanie ! Stéphanie ! Oh, non ! Non ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Non ! Antoine ! Regarde ! Regarde ! Oh, mon Dieu ! Dévalu ! Pauvre imbécile, je devrais vous casser la figure ! Je vous avais dit de ne pas partir seul. Mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Vous en saviez plus que nous autres. Je voudrais jamais vous avoir connus. Je vous ai dit que c'était un accident. On a à peine eu le temps de comprendre. Elle était en train de filmer. Nous avons heurté une branche. Elle a perdu l'équilibre et a basculé dans l'eau. Tu aurais pu prévoir qu'une chose pareille arriverait. J'aurais dû, moi. Salaud ! Reader ! Tout ce qui m'intéresse, c'est de retrouver ma femme. Qu'est-ce que vous suggérez ? Je vais contacter Darwin par radio. Mais il n'est pas question qu'ils arrivent ici et organisent une expédition avant demain matin. Je n'attendrai pas qu'ils soient là, moi. Je n'ai pas de permis de chasse et la police ici est impitoyable pour les braconniers. Si vous croyez que je vais risquer la prison pour un individu de votre acabit, détrompez-vous ! Vous êtes d'humeur à vous battre ? Allons-y alors. Qu'est-ce que vous attendez ? Quelle chance est-ce que nous avons de la retrouver vivante ? Si vraiment vous aimez votre femme, mon garçon, priez pour qu'elle soit morte. Son regard et son visage. Jilly, c'était un accident. Un accident. C'était bien un accident. Il n'y a plus que toi et moi. Tiens. Oh, mes frères. Oh, mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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